... Michael a toujours su qu'il allait devenir cuisinier. Pour une seule et bonne raison. Parce que j'aime manger. Je suis quelqu'un de très gourmand. Ma grand-mère cuisinait et ma mère cuisinent très bien. Ça m'a donné envie de faire ce job. Michael a grandi dans le nord de la France. C'est à Hasbrook, à 30 minutes de Lille, qu'il a ouvert son restaurant. Tout en élégance, il nous propose un plat de saison, très simple, pour moins de 4 euros par personne. Oeufs mollets, asperges et chorizo. Avant de passer en cuisine, direction la ferme familiale de Marie-Emmanuel. C'est elle qui produit l'un des ingrédients phares de la recette du jour. C'est des poules pondeuses. Ils pompent dans des nichoirs empaillés. On ramasse à la main. Là, c'est un très bon temps pour eux. Par rapport à la météo, c'est un peu comme nous. Quand il fait froid, ils vont manger beaucoup, donc ils vont pondre plus. Quand il fait chaud, ils mangent moins, ils pondent moins. On est parti à Hasbrook, maintenant ? Ah oui, Marie-Emmanuel n'est pas une agricultrice comme les autres. Bonjour. Avec Edith, une amie et une trentaine d'autres agriculteurs, ils se sont associés pour ouvrir un petit commerce dans le centre-ville d'Hasbrook. Ils y vendent eux-mêmes leur production directement aux consommateurs, sans passer par des intermédiaires, de quoi mieux rémunérer leur travail. À un moment donné, on vendait nos oeufs à un grand groupe, mais pour finir, vendre les oeufs chez eux, c'était pas rentable. Que vendre directement aux clients, on gagne plus. On a beau avoir la passion du métier, il faut aussi qu'on puisse en vivre, et donc la vente directe aujourd'hui, ça permet de créer une valeur ajoutée sur nos exploitations. C'est dans ce magasin de producteurs que Mickaël vient récupérer ses ingrédients. Il commence par les asperges. Des blanches, des vertes ? Des vertes de préférence. Des vertes de préférence. La différence entre l'asperge blanche et l'asperge verte, l'asperge blanche sera beaucoup plus filandreuse. Et moi, dans ma recette, j'ai choisi de réaliser, entre autres, une crème d'asperge. Et lorsqu'on va la mixer, on n'aura pas ce fil de l'asperge. Historiquement, l'asperge s'épanouit dans le sud du pays, pour la douceur du climat. Mais depuis quelques années, le nord a aussi son mot à dire. En fait, ce qui se passe, c'est que notre climat change. Les hivers sont beaucoup moins rudes, et on a des températures qui sont beaucoup plus chaudes. C'est vrai que l'asperge, on arrive de mieux en mieux à la faire. Et donc, il fallait aussi 6 oeufs, hein ? S'il te plaît. Voilà. Magnifique. Des oeufs de plein air. Des oeufs de plein air. De retour au restaurant, Mickaël s'attaque à la crème d'asperge. C'est un produit que j'adore. C'est mon produit préféré du printemps. Ça laisse une petite amertume. Après les avoir découpés en rondelles, place à la cuisson. Quelques secondes au cuiseur vapeur. Pour garder le contenu, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments. Donc, à la maison, tout simplement, dans de l'eau bouillante bien, bien salée, moins d'une minute. Le chef cisèle ensuite un oignon. On va faire suer le petit oignon, et on va y incorporer nos asperges. Voyez, elles sont restées bien vertes. Donc là, on mélange bien. On va mouiller à hauteur avec du consommé de volaille. Et on va finir à la crème. On va cuire à puissance un peu soutenue. Pas à feu doux, parce qu'auprès on laisse à feu doux, plus l'asperge va devenir verte kaki. Donc, pour vérifier la cuisson, je vais prendre un petit morceau d'asperge. Et je vais vérifier la tendreté. Et là, on sait que c'est cuit. Là, on a une crème d'asperge qui est bien verte. On voit que les asperges étaient de très bonne qualité. Place maintenant aux oeufs mollés. Astuce du chef, gardez toujours vos oeufs hors du réfrigérateur, à température ambiante, pour une meilleure conservation. Petit rappel de circonstance, 3 minutes dans l'eau bouillante pour un oeuf à la coque, avec un blanc coulant et un jaune cru. 9 minutes pour un oeuf dur, et entre les deux, c'est l'oeuf mollé. Les oeufs mollés, ce sont des oeufs où le jaune est mi-cru, mi-cuit, et le blanc est cuit. Il nous faut une casserole avec de l'eau bouillante, du gros sel. Voilà, oeufs mollés, c'est parti pour 6 minutes de cuisson. Dès que l'oeuf est cuit, on refroidit pour arrêter la cuisson, et après on pourra les écaler. Mickaël a fait cuire ses oeufs dans des moules pour leur donner cette forme particulière. Pour les recouvrir, il a prévu de réaliser une panade de chorizo. Une panade, c'est une croûte de pain, donc réalisée avec la poudre d'amande, du pain, du chorizo ibérique et du beurre. On met tout dans le bol du cutter et on cutérise tout. Etalez ensuite finement la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, laissez refroidir et découpez de petits cercles à déposer sur vos oeufs mollés. Donc là, on va gratiner les oeufs mollés avec la panade. Comme ça, ça va donner un peu de texture entre le côté très moelleux de l'oeuf et le côté très croustillant de la panade. Le chef rassemble le tout dans une assiette avec quelques asperges entières et des triangles de chorizo. De quoi profiter des derniers jours du printemps tant qu'il est encore temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !